Al-Faïda, c'est la référence. Merci d'être à ce rendez-vous d'information avec la 90.1 12h au studio à Lémomar, l'émettant de Médina Baï. Voici l'essentiel de cette édition. L'insécurité refait surface dans les localités du Salome. Hier, un groupe armé a attaqué chez un commerçant au village de Sainte-Amet-Fal, dans le département de Nyoro, bilan 3 blessé et un fusil emporté. À une semaine de l'ouverture des classes nombreuses sont les écoles de Kaolac qui restent encore sous l'emprise, disons. Le problème est bien réel à l'école élémentaire Amado Tanor Djende Tabangoy. À Kaolac, la création d'un nouveau département plein pour le secteur de l'artisanat, salué par les acteurs qui, cependant, déroulent toute une liste d'attente, nous ferons le point dans ce journal. Durbel, incidération hier d'une importante quantité de médicaments contrefaits d'une valeur estimée à un milliard de nos francs. Puis l'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce journal. Bonjour et bienvenue. Avec la conduite technique de Moussakana, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. La nuit dernière a été très mouvementée au village de Sainte-Amet-Falla. Dans le département de Nyoro, les habitants ont reçu la visite des malfrats armés de fusils et de coupes-coupes à bord d'une 4x4 vers les 2h du matin. Ils ont perpétré une attaque chez un commerçant bilan 3 blessé. Il a fallu l'intervention des habitants pour faire fuir la bande avant d'emporter le fusil du commerçant en question. Les détails seront dans la prochaine édition. Demain jeudi, c'est la rentrée du corps enseignant au Sénégal dans un contexte marqué toujours par la crise sanitaire. Seulement à une semaine de la reprise réelle des cours, c'est plutôt l'inquiétude chez les parents d'élèves de l'école Amadou Tanor Dien de Tabangoui. L'établissement reste encore sous l'emprise des eaux stagnantes sans oublier les mauvaises herbes et autres ordures. Cher Tiyan Diagne est passé par là suivant son reportage. A quelques jours de la rentrée des classes, l'école élémentaire Amadou Tanor Dien de Tabangoui est envahie par des eaux usées. Une situation déplorée par les parents d'élèves de cet établissement. Aïda Fall, plus connue au nom de Daro, habitante du quartier. Vous avez constaté que l'école est dans un état très alarmante. Après chaque hivernage, c'est la même situation qui se présente. Alors, on fait un appel solennel aux autorités compétentes pour que nos enfants puissent commencer l'année scolaire comme il se doit. Vous avez constaté que cette situation qui se présente là, on ne peut pas amener nos enfants, les laisser dans les saletés comme ça. Et les jeunes du quartier se sont organisés pour faire un 7-7 à l'heure ce dimanche même. Donc, ils feront les premiers pas. Et c'est aux autorités de faire le reste car ils n'ont pas de moyens. Les parents craignent que leurs enfants qui vont fréquenter cette école y attrapent certaines maladies. Ah oui, avec le corona, vraiment, c'est pas sûr même d'envoyer les enfants dans cette école. Les microbes sont là. On ne pense même pas envoyer les enfants dans cette situation. C'est impossible, inadmissible même. C'est très sale. Les eaux stagnent jusqu'à présent. Donc, c'est pas possible d'envoyer les enfants comme ça. Tout est démoli. L'état est vraiment pitoyable. À Tabangoy également, les habitants sont confrontés à des problèmes recurrents comme l'insalubrité et l'absence de canalisation. Justement, cher Atidiane Diagne, le quartier de Tabangoy souffre d'énormes difficultés, entre autres, l'abandon du foyer des jeunes en ruine dénoncé par le mouvement des ambitieux pour le développement de Tabangoy, qui sollicite par ailleurs le renouvellement du bureau du dit foyer. Cher Seyé porte leur parole au micro de Cherdiagne. Nous avons vu qu'il y a une partie de notre quartier qui est délaissée. Je parle bien du foyer. C'est un cadre communément concentré pour les jeunes. Donc, ce sont les jeunes qui doivent régler le directif de ce cadre bien précis. Donc, je précise une chose. Ce foyer, le bureau qui constitue ce foyer, il y a des éléments qui sont dans ce bureau et qui ont dépassé les 40 ans. Donc, ce ne sont pas eux qui doivent dégler ce foyer. Donc, ce sont les jeunes, moins de 40 ans, qui doivent dégler la direction de ce foyer. Donc, je lance un appel à eux pour qu'ils puissent déloger ceux qui sont dans le bureau et qui ont atteint plus de 40 ans pour rassembler les jeunes qui sont dans les quartiers environ, que ces jeunes construisent leur bureau, les leur envoyer et qu'ils puissent déloger ces gens-là. Mais prendre parmi ces jeunes, les instaurer dans le bureau pour qu'on puisse utiliser le foyer comme il se doit. Parce que c'est un cadre pour les jeunes. Il n'y a pas longtemps, il y avait un mur qui était carrément incliné, qui était sur le point de tomber sur des jeunes. Alors, les jeunes du quartier l'ont carrément renversé. Et ça a soulevé certains problèmes. Ils ont dit pourquoi faire tomber le mur du Jean. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'était le danger que représentait ce mur-là. C'est pourquoi les jeunes l'ont renversé. Et je dis à chaque fois que, si tout simplement, notre préoccupation est leur préoccupation, ils devraient se soucier de ce foyer. Car il y a des jeunes talibés qui sont dedans. Et cela constitue une menace pour eux, car ils étudient dans ce foyer. Donc, ils ont l'obligation de subvenir à leurs besoins. Ils ont l'obligation à préserver ces jeunes-là qui sont dans ce foyer. Car c'est un cadre menacé. Et cela constitue une menace pour tout le quartier. Revenons à l'ouverture des classes. La campagne Oubi Taïe-Diang Taïe se poursuit à travers le pays. Le concept visant à démarrer les enseignements dès le premier jour se justifie plus que jamais après huit mois de Covid-19, selon le directeur exécutif de la COSIDEPT. Il appelle ainsi les acteurs à un investissement humain pour que les établissements soient aptes à accueillir les élèves dès le jeudi prochain. Cher Mbao est le directeur exécutif de la COSIDEPT. Nous l'écoutons avec Aronagna. Nous pensons que la campagne 2020 est une campagne qui se justifie plus que toute autre année. Parce que vous le savez, nous venons de sortir d'une année assez particulière marquée par la Covid-19. Et nous avons tous constaté qu'il y a un gap pédagogique, un gap horaire qui a été constaté. Et pour les élèves candidats, les 551 000 qui ont repris juste pour un mois et demi, mais aussi pour les 3 millions d'élèves qui sont dans des classes intermédiaires et qui n'ont pas eu une offre complète par rapport à la situation. Par conséquent, nous considérons évidemment que l'année 2020-2021 devra être une année pleine. Une année pleine où on ne perdra pas du tout de temps pour faire en sorte évidemment que les enfants puissent avoir les compétences minimales à installer pour évidemment faire face à ces genres de développement. Ça, pour le faire justement, nous pensons qu'il y a 3 moments essentiels en termes de gestion du temps d'apprentissage. C'est le démarrage de l'année qu'il faut réussir, le déroulement de l'année qu'il faut aussi garantir de sorte qu'il y ait une stabilité durant l'année scolaire. Mais c'est enfin le dénouement de l'année pour qu'on puisse terminer en beauté l'année prochaine et qu'on puisse avoir de meilleurs résultats. Nos antennes au niveau des 14 régions se sont engagées à soutenir davantage cette campagne à travers des activités de mobilisation, des activités de nettoyage ou en tout cas d'assainissement des écoles pour qu'on ait des écoles qui soient salubres, sûres et fonctionnelles. L'actualité sur AlphaDFM À présent, les attentes des artisans du Koolak après la nomination du nouveau ministre Dr. Papamadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, un département ministériel plein qui soulage les acteurs et qui sollicite par ailleurs leur implication. Reportage, cher Tiansar. Un nouveau ministère, un département plein pour le secteur de l'artisanat en vue de renforcer le rôle pulier de nos acteurs et compatriotes concernés dans le développement national avec la transformation du secteur informel. Des propos de Seydou Gueye, porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, la Koolak. Les acteurs de l'artisanat se félicitent du choix et l'éclatement du ministère avec un département plein. Abdoussila est le président de l'association pour la promotion du village artisanal de Koolak. Nous l'avons accueilli avec beaucoup de plaisir. Nous remercions le président Makisalo au passage d'avoir pensé en nous et je pense que le ministre va écouter tous les acteurs pour pouvoir booster l'artisanat devant. Booster l'artisanat avec plus de productivité, de formation, d'encadrement, d'accompagnement et d'implication des différents acteurs. Le souhait des artisans qui invite le nouveau ministre Dr. Pape Amour Ndiaye à plus d'ouverture. Abdoussila. Les attentes c'est simple, appuyer les artisans financièrement, appuyer les artisans en formation et appuyer les artisans pour les foires d'exposition. Il faut écouter les artisans, il faut les impliquer, il faut les mettre devant. Beaucoup d'attentes des acteurs pour ce secteur haut important pour notre économie avec aujourd'hui le renforcement et la modernisation des chambres de métier pour davantage accompagner les artisans. Chers artisans, accompagne-moi à Durbel pour l'incinération d'une importante quantité de médicaments contrefaits ou de mauvaise qualité, une valeur d'un milliard de nos francs brûlés hier sous les yeux de toutes les autorités de la région. Moumoudou Moustapha Mbaï. Des médicaments de mauvais et de très nocifs à la santé des populations d'une valeur d'un milliard de francs CFA incinérés à Durbel par le lieutenant Cheikh Feuille, chef de la subdivision des douanes et ses hommes, le gouverneur de la région de Durbel s'en réjouit. Satisfaction d'abord par rapport à la saisie, à l'importance de la saisie qui est constituée de médicaments frauduleux d'une valeur d'un milliard, saisie faite en 2017, mais aussi il y a d'autres saisies, de sachets plastiques parce que le lot que vous venez de voir, ce tas qui est en train de consommer, comporte aussi des sachets plastiques, des chanvres indiens, c'est important, mais aussi des saisies de moindre quantité, disait-je, survenues les années antérieures. Nous avons profité de l'occasion pour faire une incinération de grande dimension, de grande ampleur de tous ces produits prohibés, frauduleux qui ont été saisis. Donc c'est un sentiment de satisfaction par rapport à l'ampleur de la saisie. Mais aussi, sentiment de satisfaction par rapport à nos services de sécurité, à ma qualité membre du comité régional de sécurité. Une cérémonie d'incinération à laquelle on prépare le représentant du procureur de la République, des membres de l'ordre des pharmaciens et des éléments de la gendarmerie. Moumoudou Sofambe Djourbel, Alpha EDFM. De retour à Kaolaka, nous parlons de lutte contre l'immigration irrégulière. Le combat est encore relancé par le cadre de réflexion et d'action pour un Kaolaka émergent crack. Yatma Diopo, membre du Dicadre, invite les religieux à sensibiliser la jeunesse sur le sujet. Il s'entretient avec Noambiaye. Nous combattons l'immigration clandestine à travers notre plan d'action. Ce combat est matérialisé par la tenue de forums populaires au niveau des quartiers de Kaolaka. Nous en avons tenu trois forums et malheureusement, le contexte de la pandémie s'est installé dans le monde et nous avions suspendu. Actuellement, c'est le moment de relancer ces forums populaires-là pour sensibiliser davantage les jeunes, les parents, la société pour que vraiment cesse cette immigration clandestine-là qui est un fléau nefaste pour le monde entier, mais nefaste surtout pour l'Afrique. Nous indexons les droits à tout le monde, y compris nous-mêmes, parce que nous, nous avons en tête que tout un chacun a sa partition à jouer là-dedans. Au premier chef, l'État, le gouvernement du Sénégal est attendu pour offrir un cadre beaucoup plus jovial, un cadre beaucoup plus adéquat, un cadre où il fait bon vivre à la jeunesse. Maintenant, quand les jeunes tippent leur pays d'origine au risque de leur vie pour s'adonner à cette immigration clandestine-là, là vraiment, l'État a une grosse part de responsabilité là-dedans. Les mamans, souvent vous entendez que ce sont des mamans qui vendent leurs bijoux, voilà, qu'ils donnent à leurs enfants pour tenter l'immigration. On sait nettement que l'entourage immédiat aussi est responsable. Quand tu n'es pas fonctionnaire, quand tu ne bâtis pas R plus E, tu n'es pas considéré par la société. Mais nous aussi, nous marginalisons une part de cette société-là. Par conséquent, ces jeunes-là sont obligés d'aller chercher une vie meilleure ou autre. Les chefs religieux, si nous prenons l'exemple des imams, bien des évêques dans leur pêche, les imams dans leur khourbe, ils doivent intégrer cette parenthèse-là pour mieux sensibiliser, pour mieux conscientiser les jeunes parce qu'aucune religion n'autorise le fait de sacrifier sa vie. 12 heures passées de 12 minutes à Ziguenchor, colère des habitants de Baraf dans le département de Nianguis. Ils dénoncent le lotissement qualifié de scandaleux des autorités municipales sur leur terre. Après une conférence de presse, ces habitants ont effectué une marche sur les atterres de la ville de Ziguenchor. Écoutons les propos de Madhia Diopo Sané, de la Vision Citoyenne et de Guy Marius Sagnan. Ils sont au micro de Mouramel Sagnan. Nous réclamons justice sur la expoliation foncière de Nianguis. Nous avons affaire à des bandits. En réalité, nous allons faire face maintenant à ces bandits-là. C'est pour cela le premier coup d'ailleurs. C'est cette marche-là qu'on vient d'organiser. Nous disons au gouverneur de faire son travail, le préfet de Ziguenchor de faire son travail ainsi que le sous-préfet de Nianguis. Maintenant, comme ils sont incapables, nous demandons que justice soit faite et que le président de la République puisse prendre ce dossier en main. Parce qu'en réalité, ils n'ignorent pas l'histoire de la casemase. Et tout ce qui est bolomie foncière, nous disons, il stoppe. Il y a trop de voleurs fonciers au Sénégal. Et malheureusement, l'État du Sénégal est en train de suivre le problème comme s'il n'y en a rien. À nos compatriotes de Medina Ouandifa, auxquels on veut arracher leur terre, nous avons une pensée. À nos concitoyens de Bignonna, Jouloulou, Cafountine et d'ailleurs, qui sont aussi victimes de spoliation foncière. Nous avons aussi une pensée forte à tous nos autres concitoyens sénégalais de Guéreo, de Kinyabou, de Balabougou-Angényen, de Kawon, de Vélingara, de Kolda, de Nengler, de Kermousseux et d'ailleurs, qui sont aussi menacés par le même virus qui s'appelle virus foncière. Nous restons sur place à Ziguenchor, cette fois pour constater que le bois se fait rare. Ceci depuis les mesures restrictives imposées par l'État après le massacre de Bofa Bayot. Désormais, les demandes sont plutôt orientées vers la menuiserie Alminium, un métier qui gagne du terrain dans la ville. Notre correspondant, Mmey Dessania, a visité quelques ateliers suivant son reportage. La menuiserie en Alminium, un métier qui s'impose à Ziguenchor. Dans beaucoup de quartiers de la commune, on y trouve des ateliers. Ce métier nourrit bien son nom selon des ouvriers rencontrés dans leur lit de travail. Avec l'Alminium, on fabrique ici des portes, des fenêtres et aussi des couloisons. On travaille avec des dimensions données par les clients et leur commande quoi. Des portes, des fenêtres, des lits, tout sort, même des meubles. Oui, oui, on s'accroche, on essaie de faire. Je parviens à m'en sortir petit à petit pour Alhamdulillah. Des produits fabriqués à base d'Alminium sont bien appréciés par la clientèle, selon toujours nos interlocuteurs. Oui, ils apprécient les objets qu'on travaille, mais ils ne payent pas le prix nécessaire quoi. Actuellement, les gens ont commencé à construire et on essaie de l'installer petit à petit. Oui, ils apprécient beaucoup. Avec le bois qui se fait rare à Ziguenchor, à cause des restrictions imposées par le chef de l'État suite aux événements de Bofa Bayot, la majeure partie des populations s'orientent davantage vers les menuisiers en Alminium. Ziguenchor Mohamed Sagnan, Al-Faïda FM Al-Faïda FM Le groupe de travail GTP s'est réuni hier à Kaolac pour, entre autres, faire le bilan de l'hivernage et l'évolution du climat. Le résumé avec le porte-parole Momodouba, chef de service météo Kaolac. Nous l'écoutons avec cher Baba Kardien. Aujourd'hui, à la date du 3 octobre 2020, on assiste à la fin des suivis de Véternes communément appelés GTP au niveau de Kaolac. L'objectif, c'était de faire un suivi sur le plan agricole, météorologique, comme sur le plan aussi de la pêche, afin d'informer éventuellement aux producteurs et aux agriculteurs sur les éventuels changements qu'il y aurait par rapport au temps, sur la pluviométrie, sur l'évolution du temps, c'est-à-dire est-ce qu'il va pleuvoir ou pas, est-ce qu'il est temps de s'aimer ou pas, c'est-à-dire de les donner aussi des conseils. C'est ça l'objectif. Depuis le 23 juin, qui a couvert le deuxième décal du mois de juin, on a commencé le suivi depuis le deuxième décal du mois de juin, à laquelle il porte la date du 23 juin 2020, jusqu'à aujourd'hui le 3 novembre 2020, qu'on a fait le résumé de la troisième décal du mois d'octobre. L'hiverna de cette année-ci, comme on l'a si bien vu, ça s'est comporté d'une manière extraordinaire, macha Allah, plus on était au rendez-vous, puis aussi on a vu une bonne répartition espace temporelle de la pluie, et on note aussi que la dernière pluie a été notée ici à Kaolac à la date du 14 octobre 2020, qui correspond à la date de la fin de l'hivernage. Donc cette année-ci, l'écumulité est tellement importante sur le pays, particulièrement sur le niveau de Kaolac, avec une situation excédentaire sur la majeure partie de la région. Toutes ces rencontres du GTP qui se sont tenues tout au long de l'hivernage ont une importance capitale, selon Omar Gallo, membre de l'ANCAR. Notre appréciation par rapport à la tenue du GTP, qui est une instance de décision et d'échange aussi importante que notre département a, depuis ces dernières années, l'habitude vraiment de tenir. Et je dis que c'est au-delà même de la pertinence même de cette instance, qui est d'amener tous les acteurs dont leurs activités sont liées, d'une part ou d'autre, aux informations que l'ANASIM nous fournit, pour que chacun puisse vraiment allier ses activités en fonction de ses informations pour de mieux résultats. C'est plus qu'une nécessité, moi je pense que c'est un devoir même, pour que cette instance puisse être tenue dans tous les départements du Sénégal. L'ensemble des acteurs s'échanger, puissent avoir les orientations nécessaires qu'il faut par rapport au climat, par rapport aux précipitations, par rapport à leurs activités qu'ils mènent. Et on sait que le rôle de l'ANASIM est un rôle transversal, qui touche pratiquement à tous les secteurs, et que chacun de ces secteurs est dépendant de l'autre par rapport aux informations que l'ANASIM nous fournit. Direction le Fouladoua Vélingara, atelier de partage sur le projet Voix des femmes à grande échelle et l'agriculture intelligente face au changement climatique, initié par l'ONG Radio Rural Internationale. Les détails avec la responsable du dit projet, Ndeï Abindiaï, au micro de Baba Cardiouf. Et c'est sur deux projets, un projet dénommé Voix des femmes à grande échelle et un autre projet sur l'agriculture intelligente face au climat. Donc, comme on dit que c'est un projet qui collabore avec les services techniques, qu'on appelle les services de vulgarisation agricole, ou bien les partenaires du savoir. Donc, les trois jargons sont utilisés dans le cadre de cette collaboration-là. Donc, on a jugé nécessaire de les réunir aujourd'hui pour partager avec eux ce que nous sommes en train de faire au niveau du département. Donc, depuis, le projet a été lancé en septembre 2019. Et depuis là, il y a une série d'activités qui ont été menées, mais c'était au niveau régional. Donc, on a jugé nécessaire vraiment pour permettre aux services techniques-là de mieux accompagner la radio, de pouvoir comprendre exactement au niveau du département ce qui est en train d'être fait. On a partagé le projet, ses objectifs visés, et également la stratégie de mise en œuvre, notamment pour la série qui va démarrer incessamment. La série, c'est-à-dire la deuxième série qui porte sur la gestion des récoltes et sur les mécanismes de résilience. Donc, on va démarrer à partir de la semaine prochaine avec la radio Bontaré. Donc, on a jugé nécessaire de les inviter, de les convier autour d'une table et de partager sur l'ensemble de ces thématiques-là afin d'avoir leur engagement et leur accompagnement pour une réussite et pour mieux encadrer ou mieux accompagner les agriculteurs qui sont la cible, qui sont les bénéficiaires directs de ce projet-là et qui se résument au niveau régional à pratiquement 2 225 agriculteurs et agricultrices. L'actualité hors de nos frontières, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden attendent tout comme leurs concitoyens les résultats officiels de l'élection présidentielle du 3 novembre pendant que se poursuit le décompte des voix. Des dizaines de millions d'Américains ont voté hier et avant eux, plus de 101 millions d'autres dans le cadre du vote anticipé, en partie pour éviter les longues que devant les bureaux de vote à raison de la pandémie de coronavirus. Actualité internationale Les Tanzaniens se rendent aux urnes qu'aujourd'hui. Le président sortant, John Magufuli, 60 ans, brigue un second mandat dont le premier a été marqué par la répression de l'opposition et des restrictions aux libertés. Actualité internationale Crise politique en Guinée, une mission ONU et A, CDAO, présente à Conakry depuis dimanche, demande la fin du blocage du domicile de l'opposant, Célo d'Alain Diallo. Les émissaires internationaux rencontrent les partis concernés par l'élection présidentielle du 18 octobre pour une sortie de crise. Célo d'Alain Diallo revendique toujours sa victoire à la présidentielle malgré les résultats provisoires de la CENI qui donne le président sortant vainqueur avec 59% des voix. Actualité internationale L'actualité sportive Un autre tour d'horizon en compagnie de M. Sport de la maison, Moussa Kanna, bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec la lutte successeur d'Alun Sar à la tête du CNG alors que le ministre des Sports, Matarba, ne devrait pas tarder à rendre le verdict. Un fils de Kaulak est pressenti à ce poste pour diriger le CNG. Basketball, l'ancien meneur de l'équipe nationale de basket, Kabir Sena, a été nommé chargé du développement de son ancien club Inyon Rennes Basket en France, deux ans après avoir mis un terme à sa carrière. Football, à présent, le sélectionnaire de l'équipe nationale, Aliou Sissé, qui a dévoilé hier la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation contre la Guinée-Bissau. On note le retour de Moussa Ouagé, Papa Alunandiaï, Ariel Mendy, absent depuis 2016. Deux nouvelles têtes, Moustapha Nam, Paris FC, et Franck Canouté, milieu terrain du Cercle Bruges. Troisième journée, Ligue des champions hier, FC Porto, bas Olympique Marseille, 3 buts à 0. Man City, bas Olympiacos, 2 buts à 0. Le Comotive Moscou et Atlico Madrid ont fait match nul, 1 buts partout. Salzburg perd lourdement devant Baird Dominique, 2 à 6. Shakhtar Denex perd lourdement devant Borussia Glaba, 0 à 6. Real Madrid, bas Inter, Milan, 3 buts à 2. Atlanta, Bergame perd lourdement devant Liverpool, 0 contre 5. Ce soir à 20h, Chelsea reçoit Rennes. CVFC reçoit Krasnador. Zenit Saint-Petersburg reçoit Lazio à 17h55. Club Bruges reçoit Borussia Dortmund à 20h. À cette même heure, Barcelone reçoit Dynamo Kiev. France-Severus reçoit Juventus. Istanbul Bassakir reçoit Man United à 17h55. Et la Psyche reçoit PSG à 20h. Voilà Fatou Matas qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Un excellent issu de programme sur la 90.1. La revue de presse. Le presse. L'Obs pop place le soleil sur le quotidien. Welfe le matin. 12h passées de 25 minutes place au quotidien paru sur mercredi. élu et commenté par le prince du Salomon Chersa. Bonjour. C'est bien connu des Sénégalais qui sont habitués par ce régime. Avoir des responsables accusés de mauvaise gestion après leur éviction, écrit le même journal. Il affirme que d'autres proches de Macky Sall, dont Moussa Diop, l'ex-directeur général de Dakar, l'indique, la Société nationale de transport et l'ancien premier ministre Abdoulmaï en ont été victimes. La mise au point d'Aminote Touré serait liée au limogéage de l'agent comptable particulier du CES. Survenue quelques jours avant l'éviction de sa patronne selon le quotidien LAS, la CP a refusé de communiquer la liste des personnes embauchées par le CES à son ministère de tutelle. Celui des finances et du budget, révèle le journal. L'observateur, pour sa part, s'est livré à un exercice d'évaluation des atouts et des lacunes d'Egrisse sec. Le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental qui rejoint la majorité présidentielle avec une énorme expérience étatique, mais aussi avec l'image d'un leader politique qui lui colle à la peau comme un esparadra. Wal Fadiri quotidien est surtout préoccupé par la guerre du trône, une allusion à la prochaine élection présidentielle entre les leaders de la majorité présidentielle et certains de ses proches que Macky Sall vient de limoger. C'est le début des hostilités contre les barons exclus, lit-on dans le même journal. Le quotidien enquête s'est intéressé à la manière dont Macky se sépare de ses collaborateurs. Selon le journal, Macky est sans état d'âme quand il s'agit de se débrasser de ses collaborateurs. Même les plus proches restent toujours dans ce siège avec le nouveau gouvernement, notamment le tout nouveau ministre de l'artigainant et de la transformation du secteur informel, Dr. Pape Amoduniaï, fraîchement nommé ministre qui parle déjà du partage du gâteau à ses partisans. Le Coréen Lasse parle de Khalifa Sall et Sonko qui occupent déjà l'espace politique en sport. Pour terminer, avec le Coréen Stade qui parle d'Aliou Sissé, coach de Lyon du Sénégal. Aliou Sissé convoque 25 Lyon, Ligue des champions, 3e journée Barça pour le plein juif à la relance Paris. Déplacement périlleux à Leipzig. Mendy Gomis, la bataille des gants. Le Coréen Sunilam barre à sa une radiée par Al-Unsar vers une grâce des arbitres du CNG. Selon D'Ax, ils doivent être réintégrés. Le nouveau président du CNG, son nom dévoilé. Ce jeudi, à vos cœurs et bonne lecture. Al-Faïda FM, 90.1 Bonne lecture, merci chère Tidjan Diagne pour la dernière partie de cette édition. L'information revient à 13h en Wolof avec un déradisadio. Avant de vous quitter, le rappel à des tirs. L'insécurité refait surface dans les localités du Salom. Hier, un groupe armé a perpétré une attaque chez un commerçant au village de Sainte-Amet-Fal. Dans le département de Nyoro, bilan 3 blessé et un fusil emporté. A une semaine de l'ouverture des classes, nombreuses sont les écoles de Kaolaka qui restent encore sous l'emprise des eaux. Le problème est bien réel à l'école élémentaire à Madouta Nordien de Tabangoy. A Kaolaka, la création d'un nouveau département plein pour le secteur de l'artisanat, salué par les acteurs qui cependant déroulent toute une liste d'attentes. Durbel, incinération hier d'une importante quantité de médicaments contrefaits, d'une valeur estimée à un milliard de nos francs. L'actualité ailleurs, dans le mot de la page sportive, et la revue des quotidiens ont mis fin à cette édition réalisée par Ndeifatou Sissé avec la conduite technique de Moussakana. Nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1.